Bonjour tout le monde, après avoir terminé avec les cours, donc il nous reste les conduites à tenir. Dans chaque chapitre, on va essayer de faire la conduite à tenir de l'anémie, de trop de démostase, de ventes et de l'homorragique et adénopatisme glimogali. Et on fera une révision générale de chaque chapitre, comme ça, ça va vous permettre de bien retenir et de réviser vos cours. Donc on commence avec la conduite à tenir de ventes à une anémie. L'anémie, comme on l'a déjà définie, elle est définie par une baisse de l'hémoglobine en dessous de 13 hémoglobines pour l'homme, 12 pour la femme et 10 pour la femme enceinte. La première chose à faire, c'est un diagnostic, donc ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Donc l'anémie, c'est un symptôme, donc toujours, il faut rechercher le diagnostic éthiologique. Donc pour notre démarche diagnostique, la première étape, c'est quand est-ce qu'on suspecte une anémie. Donc on a les signes fonctionnels, les signes d'appel, l'asténie, la dyspnée, la tachycardie, l'acquitation, donc ça c'est les signes fonctionnels. C'est subjectif, ce que le patient apporte et ce que le patient ressent. Et c'est parmi les motifs de consultation. Et l'examen clinique, on retrouve essentiellement la valeur thermomiqueuse. Donc ensuite, on apprécie la profondeur, donc recherche des signes d'intolérance. Voilà, par un examen clinique, un interrogatoire approfondi. Le mode d'évolution, donc est-ce que c'est ébut, c'est chronique, donc voilà, pour faire la part des choses entre les anémies ébut, les anémies chroniques, etc. Et il y a des signes d'orientation, un examen clinique opté, par exemple, dans l'anémie phériprive, si on suspecte une anémie phériprive, on doit rechercher des signes d'estéropédie. Pour l'anémie immunétique, on recherche des signes d'immunisme. Donc il y a des signes d'orientation, chaque pathologie a des signes accompagnateurs, donc on doit faire un examen complet afin d'avoir le maximum d'éléments. Et ça va nous permettre de bien guider notre démarche diagnostique. Le côté biologique, donc pour affirmer l'anémie, il faut pratiquer un hémogramme. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ? Une baisse de l'hémoglobine, globule rouge et de l'hématocrite. Donc voilà. Ensuite, il faut, devant toute l'anémie, il faut calculer le VG1 et CCMH, c'est les indices érythrocytaires. Ça va nous permettre de suivre des algorithmes bien précis. Voilà, et le mécanisme de l'anémie, chose très importante devant toute l'anémie, il faut demander d'autres héticulocytes. D'autres héticulocytes, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'elle est d'origine centrale ou d'origine périphérique. Ensuite, on confirme nos données hématimétriques par un frottisant. Après, ça va être soit des dosages, soit le bilan martial, soit faire un médulogramme, tout dépend. Les différents éléments clinico-biologiques qui vont nous orienter pour les suites d'exploration. Et ce qu'il faut faire avant tout, donc quand vous interprétez l'hémogramme, il faut la clinique. Bien sûr, on a le patient et on a les données biologiques. Donc, il faut toujours éliminer les fausses anémies, c'est-à-dire qu'il y a des fausses anémies comme dans les dysglobulunies, mais il y a une hémodilution, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume plasmatique. Donc, une diminution relative de l'hémoglobine. Par exemple, chez la femme enceinte, troisième trimestre, quand on a un hypersplénisme, les grandes hyperprotéidies, mais essentiellement les gamopathies, surtout dans la maladie de Valdestrom, on a dit que c'est une protéine. Donc, on aura une augmentation du volume plasmatique. On a vu que le sang, il y a le plasma et il y a les éléments figurés du sang. Et le globule rouge fait, donc c'est la grande partie. Donc, l'autre, le culo-glicoplaquitaire a une quantité infime. Donc, on a le plasma et la concentration globulaire. Donc, voilà le volume globulaire. C'est ça, les deux volumes qu'on a au niveau du sang. Donc, s'il y a une augmentation en état physio, comme une femme enceinte dans le troisième trimestre, donc il y a augmentation du volume plasmatique. Donc, il y aura une diminution du volume globulaire, mais ce n'est pas une anémie, c'est une fausse anémie, donc une hémodilution, ce qu'on appelle l'hémodilution. Donc, il faut éliminer, c'est-à-dire, pour dire que c'est une anémie, il faut une diminution des globules rouges, l'hématocryde et les hémoglobulines. Donc, voilà le diagnostic de l'anémie. Il passe par trois étapes. Donc, il faut éliminer les fausses anémies. L'anémie, elle est définie par l'hémoglobine inférieure à 13,5 et 2 chez la femme. Et c'est pour ça qu'on descend jusqu'à 10,5 chez la femme enceinte, parce qu'il y a de l'hémodilution. Voilà. C'est pour ça, par exemple, dans le baldez-30, quand le patient est à 7, il faut rechercher au moins les signes d'intolérance, le myelomité, parce qu'il y a l'hyperdispositif. Donc, on peut avoir un faux set. Donc, il faut voir l'examen clinique et il faut être clinicien avant tout. Donc, pas clinicien. Quel est son mécanisme ? Donc, après avoir confirmé que c'est une anémie, quel est son mécanisme ? Donc, d'abord, on a les indices érytrocytaires, microcytaires, normochrome, microcytaires, hippochrome, macrocytaires, normochrome, normocytaires, normochrome, etc. Et le taux de réticulocyte, pour voir, est-ce qu'il y a des centrales ou qu'il y a des clés ? Après avoir étiqueté l'origine, le mécanisme de notre anémie, on va pousser des examens pour voir la cause et connaître la cause de cette anémie. Donc, c'est ça les trois étapes importantes pour le diagnostic d'une anémie. Parce que l'anémie, on peut, on a, je vais donner un exemple, quand on a une anémie qui est répris. Par exemple, le patient, il vient, il a un syndrome anémique, très bien. On examine, on suspecte une anémie, il y a la valeur, il y a les signes fonctionnels et les signes physiques d'une anémie, avec les signes d'histéropénie, donc une jeune femme en période génitale, donc voilà, activité génitale. Donc, on sait que très probablement, elle fait une anémie féerbribe. Je fais un émogramme, je retourne. On va trouver une anémie microcytale, hypochrome, arrégénérative. Très bien, je fais le bilan martial, c'est une anémie féerbribe. Après, on va traiter. Mais ce qui est très important, il faut connaître l'éthiologie. Donc, soit l'augmentation des pertes, surtout chez la femme, une jeune fille avec, dans le début de la menstruation, ou bien les âges extrêmes, etc. Donc, voilà, il faut rechercher l'éthiologie, soit une malabsorption. Donc, il faut faire une fibroscope chez les sujets jeunes ou adultes. Donc, voilà, il faut rechercher peut-être une spoliation sanguine. Il faut rechercher, donc c'est ça, le plus important. C'est une diagnostique éthiologique. Rechercher l'éthiologie afin de traiter, bien traiter. Voilà. Donc, on traite l'anémie, la carence, etc. Mais ce qui est important, c'est l'éthiologie. Éthiologie, également pour toutes les autres causes d'anémie. On va voir les différents algorithmes. Donc, on va commencer avec cet algorithme qui est global. Donc, l'anémie, il y a les causes extra-hématologiques et hématologiques. Donc, voilà. L'anémie, il y a différentes causes. Donc, je vais sur cet algorithme. C'est d'une façon générale. Ça, c'est quand on n'a que la clinique. On n'a pas les données biologiques. On n'a pas le micro-cétosé. Pourquoi ? Mais vous voyez, on a plusieurs causes. Ensuite, grâce aux données hématologiques, on peut s'orienter avec précision. Donc, je vais vous expliquer comment. Donc, si on a un patient qui vient pour un syndrome anémique, comment on va le discuter ? Donc, on a soit les causes extra-hématologiques et les causes hématologiques. Les causes extra-hématologiques, donc, l'insuffisance rénale, elle peut donner de l'anémie. C'est par déficit en l'érythropoïtine. Voilà qui est le principal facteur de l'érythropoïèse. Première des choses. Deuxième des choses. Et il y a dans l'insuffisance rénale, là, qui avance également. L'insuffisance hépatique ou bien d'hystéroïdie. On a vu les facteurs qui interviennent dans l'érythropoïèse. Ou bien l'anémie inflammatoire, qui est le micro-cypère, il faut prendre dans tout ce qu'on a cliniquement. Donc, tout ça, il faut rechercher les signes d'orientation d'insuffisance rénale, les signes d'orientation d'insuffisance hépatique, les signes d'orientation d'hystéroïdie, d'inflammation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est extra-hématologique. C'est pour ça que je vous ai dit. Diagnostic clinique, d'abord, c'est l'anémie. On confirme l'anémie. On va voir est-ce qu'elle est aiguë ou chronique. Le mode d'évolution. Et les signes accompagnateurs pour nous permettre, ça va nous permettre de guider notre démarche diagnostique. Voilà. Anémie inflammatoire. Ensuite, donc, en l'anémie inflammatoire, il faut rechercher les signes d'inflammation. Donc, est-ce qu'il y a des polyarthralgiques, des signes cutanés, une maladie inflammatoire associée, des antécédents du patient, etc. Hématologiques, donc, on a les causes périphériques et les causes centrales. Donc, les causes périphériques, on a trois causes. Soit un saignement, soit consommation ou hypersplénisme. Essentiellement, c'est normal l'anomalie de répartition ou bien l'hémolisme. Donc, quand on a un hémérégénératif, là, on est, donc, c'est l'algorithme pour, surtout, clinique, donc on reste clinique, clinique. Donc, périphériques, donc, on recherche un saignement, on recherche les signes d'hémolisme et on recherche l'hépato-splénomegalie, donc, quand il y a une consommation, séquestration, voilà. L'hémolisme, on recherche les signes de saignement, soit saignement extériorisé ou bien saignement occulte. L'hémolisme, on recherche les signes d'hémolisme, subiectaire conjonctivale, splénomegalie, donc, on a vu qu'il y a l'hémolisme intravasculaire, extravasculaire, la triade hémolidique, triade conjonctivale incomplète, le signe spécifique, c'est le subiectaire conjonctivale, donc. Ensuite, on a les anémies hémolidiques acquises et congénitales. Voilà, donc, anomalies corpusculaires ou extra-corpusculaires. Les extra-corpusculaires, c'est les causes des anémies hémolidiques le plus souvent acquises et les anémies hémolidiques corpusculaires, le plus souvent, c'est d'origine congénitale. Donc, voilà. Acquises, donc, soit immunologiques, soit non-hémolidiques, soit à l'immunisation, on recherche une transfusion, notion de transfusion, immuno-allergique, prise médicamenteuse, auto-immunologiques, donc, c'est quand il n'y a pas d'antécis dans les moulises, etc. Donc, et on recherche également l'éthiologie de cette anémie auto-humaine. C'est, on est dans ce diagnostic. Voilà, donc, non-immunologiques, mécaniques, on va voir les antécédents du patient, est-ce qu'il est porteur d'une bague mécanique ou non. Toxique, donc, il faut rechercher bien avec un interrogatoire minutieux, la prise toxique, etc. Ou exposition à toxiques, médicaments et infectieux. Donc, est-ce qu'il est fibrille ou non. Donc, on a une notion de voyage, donc, on a surtout des baludismes, etc. Les causes congénitales, donc, on a soit anomalies des causes essentiellement corpusculaires, soit un problème au niveau de la mort, l'un des constituants des globules roches. Anomalies de l'hémoglobulin, anomalies de l'hémoglobulin, anomalies des enzymes. Donc, voilà, les bêta-thal et les cellules thalassymiques, cellules prépanocytaires. Un message, c'est essentiellement respecté. Et chaque pathologie a ses éléments d'orientation clinique. Donc, voilà, par exemple, dans le bêta-thalassymie, on recherche, donc, une notion de transfusion, une notion de transfusion, les malformations, les déformations, l'aspect moncolouide, donc, cellules prépanocytaires, les crises vasso-occlusives, les infections, dans le MSH, donc, la microspirocytose héréditaire, l'ichtermio-natale, GCSP, des déficits de sévices, des immunes aigus après un facteur d'ingestion, par exemple, de fèves, donc, il y a un facteur déclenchant. Donc, voyez, chaque pathologie a accès. Quand on connaît nos questions très bien, donc, on peut guider notre diagnostic et être précis et faire l'examen biologique approprié. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le maximum d'informations cliniques, comme ça, vous aurez une bonne orientation clinique et une bonne démarche diagnostique. Ça va vous permettre d'orienter votre diagnostic, de ne pas perdre du temps, première des choses, d'être économique, voilà, parce que, donc, on ne va pas demander tous ces examens pour une année biologique. Donc, si on est bien orienté, on peut faire un examen qui va nous permettre de poser, avec exactitude, le diagnostic, comme ça. et ça va vous permettre une prise en charge rapide et de vous soulager votre passion. Donc, voilà. Et les causes centrales, donc, soit un moelle pauvre, donc, c'est des aplasies médulaires, donc, on recherche les autres signes. C'est un syndrome mémorragique, c'est aussi un syndrome infectieux, donc, les signes d'insuffisance médulaire. Soit acquise congénita, congénita, on a vu, on recherche, tâche capéroule, donc, on connaît, etc. Ou bien, un moelle riche, c'est des anomalies quantitatives, syndrome myelodysplasique, donc, c'est le plus fréquent. Ça se voit surtout avec l'âge. Et les carences en FAP, en FER, pour un émis mixte. En FAP, donc, rechercher les signes digestifs, pour l'anémie, carence en B2, rechercher les signes neurologiques. Voilà. Le FER, il faut rechercher les signes de Cédéropénie. Mixte, on a les deux signes, les différents signes. Voilà. Rechercher le terrain, l'alimentation. Pour les troubles qualitatifs, donc, j'ai inversé là, je m'excuse, le qualitatif, c'est SMD, FAP, FER et RIS. Et quantitatif, c'est extra-hématologique et infiltration médulaire, donc, d'origine centrale. Donc, extra-hématologique, c'est les métastases, donc, on a un contexte particulier, l'altération d'état général, il y a des signes d'appel de myoplasie, donc, on suspecte les métastases. Et, hématologique, on assoit, par syndrome lymphoprolipératif chronique, donc, LNC, donc, infiltration mutulaire, insuffisance mutulaire. La LNC, l'élan multiple, les dysglobulinimies, une leucémie aiguë, donc, l'anémie, elle est aiguë. Ce n'est pas comme la LNC, comme l'anémie parfaite, généralement, elle s'installe progressivement. Donc, ça, c'est un algorithme qui englobe les différentes éthiologies d'anémie. Et cet algorithme, ça va vous permettre de discuter votre patient sur les données cliniques, sur les données cliniques. Juste là, il faut inverser au lieu de quantitatif. Donc, ça, c'est qualitatif et ça, c'est quantitatif. Il faut inverser les deux. C'est tout. C'est tout de pratique. Donc, ensuite, on a l'anémie. On a une orientation globale sur la clinique. On va demander, donc, premier examen, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, on a d'autres éléments qui vont nous orienter plus. Donc, c'est les indices érythrocytaires et le taux de réticulocyte. Très bien. Donc, on a les anémies microcytaires et pour microcytaires et les anémies macrocytaires et les anémies macrocytaires. Donc, on a trois algorithmes. Pour les anémies microcytaires, en fait, au taux de réticulocyte, il y a les anémies microcytaires à régénératif et les anémies microcytaires régénératifs. Tout ce qui est régénératif, donc, c'est les anémies microcytaires régénératifs, c'est surtout les syndromes thalassémies, que ce soit le bêta-thalassémie ou bien l'alpha-thalassémie. C'est le syndrome thalassémie qui donne une microcytose avec une petite régénération. Donc, la bêta-thalassémie hétérosicose, c'est une pseudo-polyglobulie microcytaire. On n'a pas forcément une anémie. On peut avoir une petite anémie, une anémie modérée, mais on a la pseudo-polyglobulie microcytaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une polyglobulie vraie, c'est une pseudo-polyglobulie et augmentation que des globules rouges. Pseudo-polyglobulie. Avec une microcytose, on voit ça dans la bêta-thalassémie hétérosicote. Voilà l'examen qui va nous permettre de poser le diagnostic. Donc, on fait électropholyglobulie. On a HbA2, donc supérieur à 3,3. Mais les anémies microcytaires régénératives, c'est les bêta-thalassémies homozygotes ou bien les alpha-thalassymies. Donc, voilà les... Vous voyez, ça nous augmente avec précision. Anémies microcytaires régénératives, il ne faut pas trop rechercher plusieurs causes. Il faut rechercher directement de modèles électrophoreses et d'hémoglobites. Vous voyez ? Donc, anémies microcytaires à régénératives, donc, on a soit carence martielle, soit anémies inflammatoires, soit anémies sédéroplastiques. Il y a trois causes. Les plus importantes, c'est soit inflammatoires, soit péripris. Et il y a, il reste, quand on élimine l'inflammatoire, on élimine. Donc, première des choses, on va faire un bilan. Donc, on a les examens cliniques. Est-ce que le patient présente beaucoup plus, donc, ça nous évoque cliniquement, et est-ce qu'il nous évoque beaucoup plus une anémie inflammatoire ? Donc, on va voir le contexte clinique. S'il y a des signes d'appel inflammatoire, etc., donc, ça nous oriente vers un anémies inflammatoires. Si on a des signes en faveur de sédéropines, etc., vous voyez que la clinique, c'est très important. Donc, on va pencher vers un anémies férygrives. Si elle est normale pour élever, ça va nous orienter vers une anémie inflammatoire. La féritine, on ne peut pas l'interpréter quand il y a un syndrome inflammatoire. On fait le bilan inflammatoire, ça nous confirme qu'il y a de l'inflammation. Vous voyez ? S'il n'y a ni inflammation ni carence martiale, donc, on suspecte l'anémie sédéroplastique. Elle fait partie du syndrome myéloidocytasique. On fait la moelle et on va rechercher les règles sédéroplastiques dans la moelle. Donc, voilà. Au niveau de sédéroplastique, voilà les différentes causes des anémies. Anémies microcytères, peur régénérative, donc, c'est les syndromes thalassémiques. Arrégénérative, soit inflammatoire, soit féryprive. On fait le bilan. Si on n'a ni inflammatoire ni féryprive, on pense à l'anémie sédéroplastique. Donc, voilà. Démarche diagnostique devant une anémie microcytère. Donc, voilà. Donc, voilà les examens qui vont nous permettre de faire la partie chose. Le fer, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la carence martiale, il n'est pas également dans l'inflammatoire. TIBC, il est élevé dans Martial comme dans l'anémie inflammatoire. Le coefficient de saturation, la différence, le coefficient de saturation, il est très bas dans la carence martiale. Donc, l'inflammatoire, il n'est pas, mais il est supérieur à sa... Il est aux alentours de 16%. Par exemple, dans l'anémie féryprive, on va le trouver à 6, 7%, etc., à 10%. Mais dans l'anémie inflammatoire, il est aux alentours de 16%. Donc, c'est le premier élément d'orientation. La férypine, elle est basse dans la carence martiale. Donc, l'anémie inflammatoire, elle fait partie de la férypine des marqueurs de l'inflammation. Donc, elle peut être normale, élevée, donc on ne peut pas l'interpréter. On complète là, dans l'inflammatoire, par le pilon inflammatoire, CRP, etc., l'ifton, la protéine sérique, la VIS. Donc, ça, c'est l'algorithme de l'anémie microcytère. Ensuite, on a l'anémie, on commence avec macrocytère, ensuite on revient à l'anémie normocitaire. Anémie macrocytère. Donc, soit régénératif, soit un régénératif. Régénératif, on a soit hémorragie, soit hémolis, quand elle est régénérative. Soit l'hémorragie, soit l'hémolis. Vous voyez, toujours, dans la régénération, même microcytère, microcytère, quand elle est régénératif, on pense à l'hémolise. Donc, c'est dans la zimie qui fait partie des anémies hémolétiques. Vous voyez ? Donc, également, quand elle est macrocytère, pourquoi on dit qu'on trouve une macrocytose dans l'hémolétique ? Parce qu'il y a une carence en B9. Donc, il y a de l'hémolise, diminution de B9. Elle peut être macrocytère, elle peut être normocytère, l'anémie hémolétique. Post-hémorragique, ensuite, anémie. Pardon, je reviens sur. Donc, anémie macrocytère, quand elle est régénérative, c'est post-hémorragique ou hémolétique. post-hémorragique, la moelle, elle va essayer de compenser, donc on aura des globules rouges de quant à éparmédicine de régénération, c'est la macrocytose hémolétique, également, il y a c'est d'ailleurs. Au début, elle est normocytère à régénérative. Ensuite, on commence à voir la carence en B9. Donc, ça donne une anémie macrocytère, donc il y a la carence B9, donc c'est multifactoriel, mais quand il y a installation de la carence B9, l'anémie hémolétique, elle devient à régénérative, parce qu'il y a carence en B9, donc il faut supplémenter en B9 pour voir la régénérative. Donc, voilà, pour ne pas mélanger les informations, on reste sur l'anémie macrocytère, si elle est régénérative, on pose toujours à l'hémorragique ou à l'hémoliste. Si elle est à régénérative, les causes les plus fréquentes, c'est les anémies mygaloblastiques. Les anémies mygaloblastiques, on a la carence chef de file, c'est la carence en fin de vétamine B12, B9. Les autres, c'est le syndrome myelodysplastique, etc. Tout ça, c'est le syndrome myelodysplastique et le syndrome myelodysplastique. Il faut toujours au premier plan penser à l'anémie par carence B9 et B12. L'anémie normocytère normochrome, si elle est régénérative, il faut penser soit à saignement, soit à l'hémoliste. Très, très bien. C'est bon. Pour l'anémie à régénérative, vous voyez l'intérêt de l'hémoliste, si l'anémie à régénérative, directement pensée. Soit à saignement, soit à l'hémoliste. Il n'y a pas mille éthiologies. Si elle est à régénérative, soit à cause hématologique, extra-hémato. Et extra-hémato, on revient sur le premier algorithme. Donc, il y a les orientations cliniques et biologiques. Insuffisant rénal, dysstéroïdes et syndrome infectieux, syndrome infectieux. Donc, voilà, c'est les causes extra-hématologiques. Pour les causes hématologiques, soit à l'anémie par carence mixte, donc, si on a une carence en fer et en B9. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ou bien B12. Donc, on a une anémie mixte. Donc, anémie féerative, elle va vers la microcytose et l'fab, elle va vers la macroccytose. Donc, si on a une anémie mixte, on aura une anémie normocytaire et pour cramp. Donc, voilà, anémie mixte, il faut l'indication de la moelle. Donc, quand on a une anémie normocytaire, normocytale, à régénérative, on fait un médulopar. Donc, pour éliminer une leucémie aiguë, éliminer une infiltration par autre cellule et la plazie médula. La plazie médula, le diagnostic, il est histologique. Donc, voilà, les différents algorithmes de l'anémie. Donc, on revient, soit on a une anémie microcytare, hippocrame, anémie microcytare. Donc, on va faire un microcytare. Un microcytare, soit régénératif, soit régénératif, régénératif, peu régénératif, c'est les cellules antalacémiques, essentiellement. Régénératif, soit anémie féerative, soit anémie inflammatoire. Quand on a né inférieure, né inflammatoire, on pense au syndrome sédéropénique. Anémie macrocytare, macrocytare, régénératif. Donc, régénératif, il faut penser à l'hémorragie, à l'hémorise. Donc, voilà, à régénératif, macrocytare, donc, on fait un médulogramme, afin, c'est essentiellement les anémies mégaloplastiques, FAP et MN. Donc, et l'anémie normocytare, normocytare, on a soit régénératif, soit le sémé aigu, ainsi que les médulaires, anémie mixte, ou bien normocytare, régénératif, c'est également hémorragie. Donc, ça, c'est un autre, on peut utiliser cet algorithme, mais nous, on préfère ces trois algorithmes. Donc, voilà. On va faire une révision générale sur ce chapitre des globules rouges. Donc, on va commencer par l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est les différents mécanismes qui vont nous permettre la production continue et réguler les différents éléments figurés du sang. Pourquoi ? Parce que chaque élément a une durée de vie qui est émité. Donc, il faut qu'il y ait une compensation. Et ce mécanisme de compensation, c'est l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, elle s'effectue chez l'adulte. On ne va pas revenir sur l'emplion et la vie intrapétale. chez l'adulte, c'est essentiellement au niveau de la moine. Donc, toutes les cellules d'origine, ces cellules souches hématopoïétiques qui sont plus importantes, cette cellule est à l'origine de toutes les cellules hématopoïétiques. Donc, cette cellule souches va donner des progéniteurs hylouides et des progéniteurs lymphouides. Ces progéniteurs, ils vont subir une différenciation, ils vont s'engager dans une lignée. Chaque lignée, cette cellule est de l'origine de toutes les cellules et cette cellule progénitrice, donc, le progéniteur myéloïde, il est à l'origine, les cellules, elle est à l'origine des différentes cellules de la lignée myéloïde. Et l'infouide, c'est l'infouide B et l'infouide T. Myéloïde, on a, elle va donner notre progéniteur, ce progéniteur, il va donner les différentes progéniteurs qui vont s'engager dans une lignée. Donc, vous voyez, le pouvoir de totipotence est diminué, donc, de plus, on va vers le bas, plus il y a un engagement dans une lignée. Cette cellule, elle est à l'origine de toutes les cellules, donc, un pouvoir de totipotence très important. Ensuite, elles vont s'engager, donc, diminution du pouvoir de totipotence, de multipotence et augmentation du pouvoir prolipératif. Donc, quand elles s'engagent dans une lignée, ça donne les précurseurs. Les précurseurs de la lignée érythroïde, les précurseurs des méga-carriocytes, les précurseurs des granules, etc., les différents précurseurs. Ces précurseurs, après, c'est une matière qui sont morphologiquement identifiables. Ils vont subir une maturation et une prolipération pour donner globules rouges pour la lignée érythroïde, ce qu'on appelle l'érythro-poïèse. Les méga-carriocytes, donc, les méga-carriocytes, c'est la mécanique particulière. Ces fragmentations cétoplasmes qui vont donner ces fragments qui s'appellent on va les appeler les plaquettes qui vont intervenir dans les monstaces primaires. On a la granule ou poïèse, ça donne des polynublières neutrophiles, ilusinophiles, épasophiles, ilusinophiles, basophiles et on a la lignée monocytale qui va donner des monocytes. Et la lignée B est la lignée T. Et dans ce processus, il y a des facteurs qui interviennent dans les différentes étapes. Il y a des facteurs hématopoïtiques, donc, ce que je vais citer essentiellement, donc, on a l'érythro-poïèse pour la lignée érythroïde, la thrombopoïèse pour la lignée méga-carriocytale, GCSF pour la lignée granuleuse, GMCSF. Voilà, donc, les différents facteurs qui interviennent. il y a d'autres facteurs. Pour la lignée érythroïde, donc, il y a les facteurs non exogènes, c'est la vitamine B12, B9, les facteurs A pour la synthèse de l'atéenne et pour la synthèse l'hémoglobée, on a besoin du fer. Donc, vous voyez, chaque élément a ses facteurs hématopoïtiques de croissance spécifique des lignées, donc, on l'érythro-poïèse, il y a les facteurs hématopoïtiques de croissance de passe-fréquence entre les différentes autres facteurs. Voilà pour l'hématopoïèse. Ensuite, les éléments figurés du sang, les cellules matures, elles vont quitter la moelle pour exercer leur fonction au niveau du sang et du tissu. Pour explorer ce qui circule dans les éléments figurés du sang, on a ce qu'on appelle l'hémogramme. C'est des valeurs qu'il faut les retenir, l'hémoglobine, l'anémie inférieure à 13 chez l'homme, 12 chez la femme, 10, 28 chez la femme enceinte, le VGM, il est entre 80 et 100, c'est un marge supérieur à 32, le réticulocyte, donc, inférieur à 120 000, tous les globules blancs, 4000 à 10 000, toutes les plaquettes à 450 000, à 450 000, donc, quand il y a une baisse de l'hémoglobine, globules rouges, c'est une anémie, VGM, quand il n'est pas microcytère, il est ébée, macrocytose, CCMH, bas, mais hypochromie, le réticulocyte inférieur à 120 000, à régénératif, supérieur à 120 000, régénératif, le cocide, si on est au-dessus de 10 000, c'est une hyperlucocytose, inférieur à 4000, donc le cocainé, plaquette, si on est en dessous de 150 000, thrombopénis, supérieur à 450 000, c'est une thrombocytose, voilà, devant toute l'anémie, il faut demander un taux de réticulocyte, il faut calculer les indices érytrocitaires, il faut connaître les différentes formules des indices érytrocitaires, donc, pour le VGM, CCMH, donc, voilà, pour l'anémie, on a VGM, qui est l'hématopréture, globules rouges, fois 10, CCMH, donc, c'est la concentration corpusculaire moyen, hémoglobine sur l'hématopréture, fois 100, donc, voilà, et les différences, ça va nous permettre de guider notre, guider le diagnostic, et étiqueter d'origine notre anémie, donc, quand on a ces différents éléments, donc, j'espère que c'est clair pour l'interprétation, l'hémorane, si on a un hémorane, on voit d'autres globules blancs, on va voir, est-ce qu'il est entre 4000 et demi, ensuite, d'autres plaquettes, ensuite, l'hémoglobine, si elle est passe en anémie, il faut rechercher, calculer les indices électrocytaires, et dire que c'est un anémie normal, c'est un anémie comme un microcytère et proclame, et devant tout anémie, il faut d'autres réticulocytes pour dire que c'est central à régénératif, ou bien périphérique, pour dire régénératif supérieur à son ventre. Pour les anémies microcytaires et proclame, à régénératif, on a régénératif, c'est surtout l'hémolise, donc c'est l'anémie hémolétique, c'est le syndrome thalassymique. Donc, voilà, les anémies, on a régénératif, à régénératif, c'est très important. Quand on est devant un anémie régénératif, c'est soit l'hémorragie, soit l'hémolise. Pour les anémies à régénératif, on va voir l'hormocytare et proclame, le microcytare et proclame, le microcytare et proclame, l'hormocytare et proclame. L'hormocytare et proclame, il faut rechercher les causes extra-hématologiques, comme c'est plus en train de des stéroïdes, etc. Origines hématologiques, soit un moelle propre, donc c'est la plazine étudiale, soit un moelle riche, infiltratif, qualitatif, quantitatif, qualitatif, donc carence en faute, carence mixte, parce qu'il est l'hormocytare, soit un anémie par infiltration, donc le sémirégur, quantitatif, le sémirégur, etc. Microcytare et proclame, à régénératif, il y a deux causes, soit inflammatoire, soit féripri. Quand on a né l'un et l'autre, ces syndromes, ces anémies, c'est d'héroplastique, du coup du tout. Donc macrocytare, c'est essentiellement carence en faute. Donc voilà, il ne faut pas oublier les indications devant, les indications de la moelle, les indications de la PBIO, indication de moelle, animé, normocyte, normogramme, régénératif, donc un médulogramme pour études cétologiques et PBIO pour biopsie oceuse pour études cétologiques. Études cétologiques, donc les indications de la moelle, elles se font au niveau sternocomobien, l'osceliaque, donc indication de la moelle, on a anémie microcytare, anémie normocyte, normogramme, arrêt régénératif, anémie, vous voyez pourquoi dans l'anémie microcytare, épocrome, on n'indique pas directement la moelle, parce que les causes les plus prévues, c'est quand on se passe à un anémie inflammatoire. Si on élimine ça, ça va nous rester cédéroplastique à ce stade-là, on demande la moelle. Si, donc par exemple, dans le macrocytare ou l'anémie normocyte, arrêt régénératif, vous voyez qu'il y a les causes de la hantise et l'urgence c'est la leucémie aiguë, c'est pour ça le médulogramme il est important. Dans l'anémie macrocytare, il y a également les hémopathies malines, donc c'est pour ça le médulogramme il est important. Vous voyez pourquoi on indique la moelle danser quand c'est normocyte, donc animé normocyte en homochrome à régénératif, animé macrocytare en homochrome à régénératif, bécétopinée, bécétopinée, leucopinée isolée, thrombopinée isolée, s'il y a des cellules anormales au niveau du proté, ce qui évoque les blasts. Voilà. Quand on a un pic monoclonal, les thamapathies monoclonales, monoclonales, et on a ou bien des parfois quand on a des lusons, c'est un tableau qui évoque. Donc voilà les indications d'un médulogramme. Les indications de la PBIO, c'est surtout bien en extension, quand on a une moelle qui est peu riche, donc une moelle déluée, on doit faire une ponction biopsychoseuse. voilà, les différentes indications, il faut les revoir. Pour l'anémie microcytère évoquante, donc on a l'anémie fériprive, donc on a vu le père, le métabolisme du père, il faut connaître ce tableau et le retenir de la source du verre, viande, poisson, genre de voile, anti-légumes. Donc l'absorption est au niveau du diodénum, première, en sujet génachrome de B9, elle est augmentée par la vitamine C, diminuée par le T par exemple, le transport c'est la transférine, les besoins c'est 1 à 2 mg et les réserves c'est l'hépatocyte sous forme de féritine et on a les pertes qui sont de 1 mg chez l'homme et tout ça va augmenter que ce soit les besoins, surtout chez la femme enceinte ou une femme en activité et une terre donc quand il y a une activité utilisation de fer qui est augmentée donc ce qu'il faut dire également que le fer obéit donc circule dans un cycle qui est fermé c'est ce qui est fermé ça c'est les différentes mécanismes du métabolisme l'absorption l'absorption ensuite le transport l'utilisation par la rétropoïèse ensuite la destruction le recyclage etc. donc voilà donc l'absorption ça c'est à retenir ce tableau il faut connaître les différents stades de l'anémie fériprive donc premier stade deuxième stade est l'installation de l'anémie donc d'abord on a la diminution des réserves ensuite diminution du percérique et il n'y a pas d'installation de l'anémie diminution du percérique augmentation de TBC diminution de coefficient de saturation donc perturbation du bilan martiel ensuite il y a l'installation de l'anémie avec la microcytose et l'hypocromique donc voilà ça c'est un tableau qui va nous permettre de faire la part des choses entre anémie et microcytose donc les différentes causes d'anémie microcytose à régénératif donc il y a la carence ou bien l'anémie inflammatoire faire sérique les deux sont faire sérique elle est basse la rétine elle est basse en cas de carence martiale en cas d'anémie inflammatoire elle est normale ou élevée et il y a le pélon inflammatoire qui est positif dans l'anémie inflammatoire ensuite on a les différentes donc c'est en post-diagnostique d'anémie pour rechercher essentiellement l'éthiologie donc l'éthiologie soit perte sanguine soit cause donc de perte soit minométroragie m'éthiologie m'éthiologie etc démolive dans le sang donc saignement pour etc donc ça c'est les causes de perte c'est les pertes chroniques de fer c'est des saignements voilà soit augmentation des besoins chez les femmes enceintes en cas de lactation en cas de croissance chez les enfants etc les besoins en fer donc et pour ça c'est l'augmentation en l'éthiologie qu'est-ce qu'on va voir soit perte de sang soit augmentation des besoins soit malabsorption soit apport alimentaire ainsi de suite donc on va voir donc on va revoir ce schéma soit diminution d'apport soit défaut d'absorption soit augmentation des besoins soit augmentation des pertes essentiellement par les saignements donc voilà les différentes éthiologies il faut les connaître anémie macrocytère en régénératif c'est essentiellement les anémies mégaloblastiques les anémies mégaloblastiques on a plus des carences en FAP carences en vétamines B2 et carences en vétamines B9 les anémies mégaloblastiques c'est l'alcoolisme l'éthiopathe le myxodème syndrome on va se toucher le sujet c'est pour ça on indique un médulogramme c'est un anémies donc on peut avoir une éthiopathe malique donc il faut connaître les caractéristiques généraux de la vitamine B2 et B9 donc l'alimentation les besoins journaliers quotidien l'origine c'est animal exclusivement animal donc on va avoir une carence en B12 chez les végétariens c'est strict seulement voilà légumes verts levures et foie donc pour folate cuisson peu d'effet c'est pour ça légumes crus donc folate sont thermolavés donc ils résistent mal à la cuisson réserve donc 2 à 3 pour la vitamine B12 qui vont l'épuisement après jusqu'à 4 ans on peut ne pas consommer B12 donc on a des réserves qui peuvent résister jusqu'à 4 ans c'est pour ça on a la vitamine de 40 vitamine B12 peu fréquente que le folate et le fer 40 en fer voilà 3 à 4 mois pour le folate le cité mécanisme facteur intrinsèque qui intervient dans l'absorption de la B12 et conversion en méthyl titrahydrofolate pour le transport c'est transcobalamine protéine B12 B12 et qu'est-ce qu'on a les fonds physiologiques méthyl désoxy adénosilcobalamine donc c'est les différentes formes il y a 4 formes méthyl désoxy adénosilcobalamine il y a l'hydroxycobalamine cyanocobalamine ça c'est les formes physiologiques ça c'est les formes qui sont utilisées en thérapeutique l'acide folique pour le folate et les valeurs physiologiques quand on fait le dosage sérique donc ça c'est à connaître vous avez dans les cours les différents d'obtos ensuite on a les causes de carences en vétamines B12 surtout les malabsorptions surtout dans la carence en vétamines B12 c'est les malabsorptions soit d'origine gastrique c'est à dire l'anémie de biomas c'est la plus c'est la plus fréquente et on a le syndrome de maldéssociation et maldégestion d'origine intestinale c'est la résection de l'union maladie de crône donc atteinte de l'union distale et les carences alimentaires c'est surtout chez les végétariens stricts la carence en bénéfice et surtout les malabsorptions on a l'augmentation des besoins chez la femme enceinte les nourrissons donc sujet âgé les médicaments les télites etc ou bien utilisation par excès surtout dans les mollises on va voir donc voilà l'anémie par carence il faut faire la vente donc pour l'anémie qui est répris il faut rechercher les signes de sédéropénie les encassants donc les chutes de cheveux etc et pour la carence en B9B12 il faut rechercher les signes digestifs donc diarrhées etc il faut dans l'anémie par carence en vitamine B12 rechercher des signes neurologiques il faut connaître le syndrome neuroanémique et les différents états jusqu'à après donc voilà ce qu'on peut dire sur les anémies carencielles donc je vous ai mis quelques plaques pour pour une révision donc ensuite on a les mollises on a les mollises physiologiques et les mollises pathologiques les mollises physiologiques après 120 jours c'est la destruction de globules rouges après une durée de vie de 120 jours quand il y a un raccourcissement de la durée de vie on aura ce qu'on appelle les mollises pathologiques il faut un examen clinique pylombiologique connaître l'éthiologie il y a deux types des mollises il y a les mollises qui est chronique intratissulaire et il y a les mollises aiguë qui est intravasculaire c'est aiguë ça donc intratissulaire on a la triade hémolithique la pâleur l'ictère et la spénomégalie on a l'anémie qui est anémie macrocytère parce qu'il y a la régénération qui est rapide ensuite à un autre stade donc il y a la carence en B9 ensuite ça va être régénératif quand il y a une carence en B9 donc c'est une anémie qui est normocitaire ou légèrement macrocytère régénérative d'autres étiquettes supérieures mais c'est ça ce qu'il faut retenir l'anémie hémolithique c'est une anémie normocitaire ou macrocytère régénérative on recherche les signes d'hémolithique si on a le subecteur donc il y a les signes de régénération au niveau du frottis les quatre signes donc on a la myélimée les rétroplastoses la macrocytose et la polychromatophilie c'est les quatre signes de régénération au niveau du frottis bien on démolise donc pour l'hémolithique intratégulaire bulidumine indirecte élevé on a l'habitoglumine diminué l'LDH élevé versérique élevé donc pour l'hémolithique intratégulaire c'est un tableau qui est aigu donc on n'aura pas donc il n'y a pas une triade qui est concrète on a la valeur on a le subecteur et il y a surtout les états de choc états de choc donc on a une tachycardie poulfilant une hypotension parce que l'anémie est aigu on n'a pas le temps de le corps n'a pas le temps de s'adapter donc il va être en défrance donc on aura un état de choc poulfilant hypotension oligurie avec urine rouge pour taux rouge pour taux jusqu'à l'insuffisance rénale donc qu'est-ce qu'on aura une hémoglobinurie jusqu'à l'insuffisance rénale donc voilà les signes d'hémolise donc on a une anémie au début 24-48 heures elle n'est pas régénérative on n'a pas le temps de se régénérer donc après 48 heures après 48 heures on aura la régénération donc qu'est-ce qu'on a également un anémie qui est régénératif un anémie qui est régénératif au début ensuite après 48 heures elle va être régénératif effondrement de l'haptoglobine parce qu'elle va transporter de l'hémoglobine libérée dans la circulation donc de l'hémoglobine libre donc on a l'hémoglobine au début il y a le mécanisme de glucoroconjécution jusqu'à l'étape où le foie sera dépassé il ne peut plus faire la glucoroconjécution donc on aura de l'hémoglobine indirecte donc voilà et on a une hémoglobinerie et hémocidinerie libération d'hémoglobine dans les urines et libération du fait dans les urines donc pour les étiologies c'est donc hémolithique on a dit que soit il y a l'hémolyse d'origine corpusculaire c'est-à-dire il y a une anomalie anomalie au niveau de globules rouges c'est les causes le plus souvent c'est origine congénitale donc il y a l'extracorpusculaire donc c'est les animés hémolithiques acquises le plus souvent pour les animés hémolithiques corpusculaires donc congénitale soit anomalie de membrane anomalie de l'hémoglobine soit anomalie de l'enzyme anomalie de membrane c'est le plus souvent le plus fréquent c'est le même comme ce que je parle hémoglobine donc on a les syndromes thalassemiques syndrome drépanocytaire hémoglobine OCDE et les enzymes difficiles donc j'ai c'est le plus fréquent donc je vais pas il y a une cause une cause qui est corpusculaire et acquis c'est l'HPN qu'on va pas rentrer on a vu ça dans la plasie médulaire l'HPN c'est l'hémoglobine réparocystique donc tu vois c'est la seule cause d'anémie corpusculaire acquise voilà les autres c'est d'origine congénite corpusculaire c'est d'origine c'est congénite soit une agression extérieure c'est extra corpusculaire d'origine immunologique ou non immunologique immunologique donc une agression par des autres anticorps ce qu'on appelle les anémies immunétiques auto-immunes soit immuno-allergique médicamenteux soit un anticorps d'un autre corps donc c'est de la non immunisation et pour les non immunologiques les non immunologiques on a soit mécanique c'est les globules rouges donc surtout quand il y a valve mécanique qui est désinsertion de la valve mécanique mal placée etc les globules rouges quand ils passent par cette valve ils vont être détruits donc ils vont être détruits donc qu'est-ce qu'on aura on aura de l'hémolyse qui est mécanique soit d'origine infectieuse surtout le paludisme et toxique c'est par exemple le veine des serpents donc plan médicament ça agresse directement les globules rouges donc voilà pour les anémies immunétiques dans l'hémoglobinopathie surtout les terpenocytes thalassymides donc on a vu ça ça c'est un tableau qui qu'est-ce que oui c'est le bêta thalassymie c'est un tableau qui résume les différentes formes les différentes formes cliniques de la bêta thalassymie majeure intermédiaire et mineure majeure c'est transmission autosomale récessive mineure récessive elle est hétérosigote ces deux là sont homozygotes on a dit entre intermédiaire et majeure tout dépend l'expression clinique là c'est l'expression clinique triade hémolithique on a la triade hémolithique fascisme mongoloïde donc l'hypertélorisme l'aplatissement la base d'une et donc on a la les malformations et le fascisme mongoloïde et le fascisme il est moins prononcé donc on n'a pas on a une déformation mais ils ne sont pas c'est pas donc ça c'est c'est pas d'hormonique de la pétate à la sémimmajeure on a une déformation dans l'intermédiaire mais elle n'est pas très marquée le tableau il est moins brûlé donc les complications surtout les complications retard stature pondérale et surtout le retard pondéral donc biologique l'hémoglobine donc elle est toujours inférieure à celle dans l'intermédiaire elle est supérieure à celle donc le patient il n'y a pas une dépendance transfusionnelle là c'est une dépendance transfusionnelle donc à partir du 6ème mois 8ème mois on va voir que le patient est régulièrement transfusé quand on recherche dans les antécédents il n'y a pas une transfusion par 2 mois 3 mois donc il n'y a pas une dépendance jusqu'à 6 mois donc il n'y a pas une dépendance transfusionnelle on pense à la pétate à la sémimmajeure pour l'électrophoresse donc l'hémoglobine A elle est faible donc A2 elle est variable et F elle est élevée et là dans la pétate à la sémimmajeure c'est la F qui est majoritaire voilà dans la pétate à la sémimmajeure l'électrophoresse l'hémoglobine c'est qui permet de poser le diagnostic voilà qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver normalement à l'état normal l'électrophoresse on a de la A qui est augmentée A2 inférieure à 3,3 F trace dans la pétate à la sémimmajeure c'est la F qui est majoritaire A2 elle est variable si on n'a pas de A donc c'est une bêta zéro c'est A mais un taux déjà augmentation c'est bêta plus donc il y a un peu de sécrétion de A de chêne bêta voilà c'est pour ça on met bêta plus mais dans l'intermédiaire il y a un peu de A donc c'est bêta plus c'est le même profil électrophore pour confirmer il faut toujours faire l'enquête l'enquête familiale donc les deux parents doivent être hétérosicotes et hétérosicotes les caractéristiques c'est la pseudopolyglobulie microcytère c'est à dire augmentation exclusive des globules rouges pour dire qu'il y a une polyglobulie il faut l'augmentation des globules rouges des hémoglobulies et des hématocrites si on a augmentation que des globules rouges on va parler de pseudopolyglobulie on va voir un VGM c'est les microcytères donc on pense à la bêta thalassémie et hétérosicote qui est asymptomatique c'est une pathologie asymptomatique donc on va faire l'électrophore l'hémoglobuline on va trouver une A2 qui est supérieure à 3,3 un des parents il est hétérosicote c'est porteur ça donc complications c'est surtout lié à l'hémolie c'est à dire l'étièse vésiculaire l'hussière de jambes l'hypersplénisme donc parce qu'il y a la rate très éliminique la rate volumineuse les infections l'hémocroma et surtout surtout la complication majeure dans la bêta thalassémie c'est la surcharge en fer qui est multifactorielle c'est la transfusion l'augmentation de l'absorption de fer surutilisée donc voilà l'hémocroma ce qui peut toucher tous les organes donc que ce soit le coeur ça donne l'insuffisance caractérale que ce soit le gourmand que ce soit les organes thyroïdes endocrinien donc la thyroïde ça touche les organes centraux donc ça touche les gonades etc donc ça peut toucher tous les organes et ça donne une défaillance de cet organe trouble de la croissance défaillance polyvescérale à un stade avancé voilà le traitement il faut transfuser un programme transfusionnel c'est une transfusion on a l'hydriase qui est inducteur d'hémoglobine F pour espacer un petit peu les transfusions et surtout la chylation en fer donc pour diminuer le taux de fer et indiquer la chylation si on a une pyritine supérieure à 1000 ou bien plus de transfusion de diculoglobulaires supplémentation en B9 parce qu'il y a la surutilisation donc l'hémolise donc il y a une carence en B9 donc il coûte en B9 anti-bioprophylaxie splénectomie en cas d'hypersplénisme et le seul traitement curateur c'est l'allografe c'est bien sûr un donneur à chaleur compatibles donc l'allografe c'est le seul traitement curateur pour la prévention c'est le conseil génétique et le diagnostic prénatal donc il faut toujours conseiller c'est les patients qui sont double hétéros il faut conseiller à vos patients à vos proches donc de faire de l'électroporèse dans l'épine prénuptiale ça nous permet de limiter ces pathologies de transmission génétique donc les pathologies congénitales voilà donc pour le syndrome drépanocitaire j'ai mis un autre tableau donc il y a un autre tableau pour résumer les deux tableaux donc il y a la forme homozygote et dérosigote elle est asymptomatique la symptomatique donc l'homozygote elle est symptomatique l'apparition 6 à 24 mois vous voyez donc dans la bêta thalassémie majeure c'est 6 à 24 mois c'est précoce là on peut avoir une bêta thalassémie découverte chez l'enfant bien l'adulte également donc là c'est de la triade hémolithique protastature pondérale ce qui caractérise la triépanocytose chez les patients qui ont une triépanocytose donc il y a 3 paliers on a vu donc il y a jusqu'à 5 ans 5 ans à 15 ans supérieur à 15 ans donc ça c'est la période des crises vasoclusives des infections c'est surtout les douleurs abdominales syndrome main-pied dans la phase 5 à 15 ans c'est des crises vaso-occlusives des syndromes thoraciques aigus et il y a la splenie 7 ans il y a disparition de la rate après 7 ans donc voilà c'est par micro-thrombus c'est l'auto-splenique donc voilà ensuite après 15 ans c'est des complications dégénératives à cause de thrombose achat à thrombose donc on aura surtout l'ostéon les contrats et les pémorales il y a des complications dégénératives cardiaques ophtalmologiques donc cérébrales rénales etc en biologie il y a toujours une anémie normocytare non-chrome régénérative très régénérative qu'est-ce qu'on va faire donc le frottis encore au niveau de la pétate à la simie c'est on a une pau-chilositose une pau-chilositose il y a la micro-cytose il y a les pau-chilositose dans la dréphano-cytose qui dit dréphano-cytose parce que c'est un nom inconnu qui est qualitatif la qualité donc on aura l'hémoglobine S qui est caractérisé à l'état désoxygéné à des fossiles comme de fossiles donc c'est les dréphano-cytes on peut faire la test de face de formation donc on va désoxygéné le sang et on va étaler et comme ça on va avoir l'apparition de dréphano-cytes au niveau du frottis pour l'électroforeste l'hémoglobine S elle est supérieure à 80% pour l'hétérozygote elle est aux alentours de 40-50% donc voilà si on a l'hémoglobine S à 40 et A qui est élevé donc on pense à la dréphano-cytose hétérozygote et A2 inférieure à 3,3 si on a l'hémoglobine S majoritaire qui dépasse les 80% donc c'est une d'hérapano-cytose homozygote et l'hémoglobine A2 qui est inférieure à 3,3 donc les complications inférieures à 5 ans c'est surtout les infections et le syndrome de l'impié 5 à 15 ans c'est les infections liquides vaso-occlusives supérieures à un syndrome thoracique aigu qui est une urgence thérapeutique supérieure à 15 ans c'est les complications dégénératives l'ostéoneurose la rétinopathie des variances polyvisérales pour le traitement c'est la transfusion mais notre type c'est l'échange transfusionnaire on retire le sang qui contient l'hémoglobine S et on rajoute donc il y a l'échange transfusionnaire ponctuelle il y a le programme d'échange transfusionnaire il y a les indications de chaque par exemple on fait l'échange transfusionnaire quand il y a des crises vaso-occlusives on repène le traitement antalgique quand il y a un syndrome thoracique du priapisme AVC etc et le programme donc le patient vient chaque mois etc donc un programme d'échange transfusionnaire ça c'est les patients qui ont qui ont fait un S'APC quand il y a des variances des complications voilà donc les indications et les transfusions ponctuelles sauf quand il y a une animie sévère donc supplémentaire en B9 l'antibioprophylaxe il y a l'inducteur de l'hémoglobine de l'hémoglobine F qui est l'hydria qui nous permet donc il y a des indications de l'hydria et l'hémoglobine F elle diminue la polymérisation de l'hémoglobine S donc voilà et le seul traitement curateur c'est l'allogreffe donc la prévention c'est le conseil génétique on revient toujours sur le conseil génétique les diagnostics pour mieux prévenir que guérir donc il y a il y a les syndromes doubles hétérosexiques aussi donc il y a S-bêta-thalassémie si on a par exemple les signes quelques signes de crise vasoclésive on a crise vasoclésive on a des malformations mais ils ne sont pas très pronomes donc on a deux symptomatologies qui sont mélangées mais surtout c'est la bêta-thalassémie une déformation on n'a pas l'asplénie et on a parfois des crises vasoclésives donc on pense à une association S-bêta-thalassémie donc on va voir une hémoglobine une anémie macrocytère qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du frottis des drépanocytes de la microcytose et des paucylocytes qu'est-ce qu'on va trouver l'électroporèse donc on va trouver de la S qui est élevée et de la A2 qui est supérieure à 3,3 on va poser le diagnostic de la bêta-thalassémie il faut toujours l'enquête familiale l'enquête on va trouver un parent qui est bêta-thal hétéro et la mère drépanol hétéro zégote donc voilà pour les S-bêta-thalassémie et il nous reste les causes non corpusculaires donc c'est soit immunologique auto-humaine pour poser le diagnostic c'est des autres anticorps qui vont se fixer sur les globules rouges et pour détecter ces autres anticorps on fait le test de comps direct qui permet de détecter les globules les autres anticorps fixés sur les globules rouges donc voilà on voit les anémies hémolétiques auto-humaines donc il y a les secondaires et il y a les idiopathiques il faut toujours éliminer tout ce qui est secondaire les secondaires on a les syndromes l'infoprolifératifs chef d'office et la LLC et tous les linfos peuvent donner parce que c'est une pathologie qui touche l'immunité donc on peut avoir donc il y a une dérégulation immunitaire donc on peut avoir des autres anticorps qui vont s'attaquer à aux globules rouges donc ce qu'on appelle l'anémie hémolétiques auto-humaines secondaire un syndrome myeloprolifératif il faut toujours rechercher un syndrome myeloprolifératif une maladie immunologique donc soit l'upus donc maladie de système il faut rechercher donc surtout on recherche les hépatites les infections qui peuvent donner donc développer des autres anticorps donc si on n'a aucune éthiologie on place notre patient animé hémolétique auto-humaine donc idiopathique ou primitif il y a la loi immunisation quand il y a transfusion c'est des autres anticorps au rôle d'un autre individu donc et immuno-allergique c'est médicament il y a des non-immunologiques soit mécaniques soit toxiques soit infectieux etc donc voilà différentes causes des anémies hémolétiques on a fait une petite révision sur le chapitre des globules rouges les différentes éthiologies de l'anémie j'espère que ça a été bénéfique je vous souhaite bon courage et à la prochaine présentation qui sera sur les moustaches me sa-ha-ft-or-com sa-ha-rum d'algo et à la prochaine